C'est parti ! Alors, pour commencer, hop, on va remballer ça. J'ai coupé du papier déco, une pochette et deux rabats, tout simplement. Sur, on va déjà coller notre pochette. Donc moi ici, j'ai une pochette, alors, j'ai perdu mon plioir. Est-ce que ça vous étonne ? Non, j'en étais sûre. Moi non plus, ça ne m'étonne même pas. Donc j'ai une pochette qui mesure 19 par 8 cm. Sur les 19, je suis venue faire un pli A1 et A18. Et sur les 8, je suis venue faire un pli A1. Hop, je viens marquer mes plis. J'ai biseauté. Et maintenant, je viens coller en bas de mon bloc de page. Alors moi, là, je vais mettre beaucoup d'espace photo, vous allez voir. Mais si vous, vous n'en voulez pas autant, enlevez les rabats que je vais rajouter, par exemple, sur ce papier-là. Hop, donc là, c'est des chutes de papier. Faites au maximum avec vos chutes de papier que vous avez à côté de vous. Parce que ça serait dommage de couper dans une belle feuille, alors que si vous avez déjà des chutes. Donc moi ici, j'ai un morceau de papier déco qui mesure 13,5 sur 16,8. Donc évidemment, je viendrai le coller à l'intérieur de ma pochette. Mais avant ça, j'ai fait deux morceaux de papier qui mesure 15 par 10 cm. Et sur les 15, je suis venue faire un pli A1. Donc là, ça me rajoute des photos, deux photos, que je vais venir coller juste ici, derrière mon papier déco, ici, tout simplement. Donc mon papier déco, évidemment, il est ancré à la vintage photo. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Du moment qu'on a commencé à ancrer nos papiers, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'ancrage. Puis faites toujours avec l'encre que vous avez. Hop, donc là, moi je viens rajouter deux espaces photos. Et devant, je viendrai rajouter du papier déco. Après, là, j'ai pas mal de chutes, donc je vais pouvoir déjà commencer à les habiller, tout simplement. Alors, soit vous avez une grande chute et vous faites une image interrompue. Puis, hop, vous rajoutez une petite bande de papier holographique. Et vous complétez. Et ici, évidemment, je viendrai mettre mes espaces photos en 9 par 13. Donc là, je peux venir coller à l'intérieur de ma pochette. Donc, moi, j'avais une chute de papier qui allait parfaitement. que je peux venir coller directement sur ma pochette. Là, avec le petit casse-noisette. Donc là, en fait, ça mesure 16,8 sur 6,8. Tout simplement. Donc, pareil, mettez bien toutes vos chutes de papier déco à côté de vous. Et allez piocher dedans au maximum quand c'est possible. Franchement, ça serait fort dommage de ne pas optimiser ces papiers. Donc, ça, c'est fait. Pour tenir fermé mes rabats qui sont juste ici, je viens tout simplement faire une grande carte. Hop, que je viendrai décorer après. Donc, cette carte-là mesure 11 par 16. Donc, ici, ça sera un espace photo en 10 par 15. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on a du travail. On a du travail. Donc, comme d'habitude, j'ai un grand rabat qui mesure 20 par 18,5. Et sur les 18,5, je suis venue faire un pli à 1,5. Donc, comme d'habitude, ça va être notre trame de notre album. Mais ici, on ne va pas rajouter... Enfin, on va rajouter des espaces photos, évidemment. Mais pas comme on a fait sur la page d'avant. J'essaye de réfléchir un petit peu différemment chaque page. Parce que comme vous savez, dans un album, je ne fais jamais deux fois la même page. Alors que je pourrais, les couvertures, au moins faire les deux mêmes pages. Ça me ferait moins à réfléchir, finalement. Mais non, je n'aime pas ça. J'aime quand ça change de tout au tout. Donc là, évidemment, j'ai collé à l'intérieur de mon bloc de page. Et là, il n'y a pas de souci de savoir si on est sur l'autre page ou pas. Parce que vu qu'on a déjà aussi des rabats. Donc, évidemment, j'ai un morceau de papier qui mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 19,8 sur 16,8. Donc, il est ancré à la vintage photo. Je vais le mettre de côté parce que nous allons travailler dessus. Pour ce rabat-là, enfin, sur ce papier déco, j'ai fait deux rabats. Donc, ils sont pareils, la même taille que l'autre, qui mesurent 15 par 10. Et sur les 15... Non, pardon. 15 par 9,8. Ils sont à 2 mm plus petits parce que je ne voulais pas que ça se chevauche dessus. Donc, 9,8 sur 15. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Hop. Donc là, je viens marquer les plis. Et je viens le coller. Donc, sur le côté gauche, derrière mon papier déco. Aligné par rapport en haut de mon papier. Après, si vous, vous voulez coller dessus. Moi, je me dis, hop, autant en cacher cette languette de collage. Au maximum. Hop. Donc là, je n'ai pas biseauté parce que c'est collé derrière notre papier déco. On est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, vous l'aurez deviné, on vient coller celui-là juste en bas. Donc, à l'intérieur de mon papier déco, je viendrai faire un stop. Et je viendrai y glisser une carte photo aussi. Après, je ne sais pas encore quel stop parce que j'ai commencé à regarder et puis j'ai arrêté. Je me suis dit, vas-y, tourne le tuto. Et puis après, tu verras, tant que j'ai surtout les idées dans ma tête. Parce qu'après, je me fourvoie dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que j'avais dans la tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Mais je n'ai pas terminé. Nous allons fermer notre page comme ceci avec une carte qui mesure. Donc, celui-là mesure 16,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1. Je vais venir le coller, voilà, où vous en doutiez, centré sur mon papier déco. Alors, 9,8. Hop ! Donc, je viens, pareil, me faire une marque sur ma languette. Je viens mettre de la colle sur ma languette. Donc là, je n'ai pas réfléchi encore par rapport à mes papiers déco que je vais mettre dessus. Donc là, après, moi, hors caméra, je vais réfléchir au papier déco et je vais voir pour fermer avec un die-cut, comment dire ? Avec un die-cut et une attache parisienne. Donc ça, je reviendrai après, une fois que j'aurai tout décoré correctement, tous mes espaces, rajouter, oh ! rajouter, comment dire, mes espaces photos et tout ce qui va bien. Parce que là, vous voyez, vu que ça va être collé derrière notre... notre rabat, ça va se... quand on va tourner la page, ça va s'ouvrir. Voilà. Hop ! Donc là, on vient coller directement sur notre rabat. Juste ici. Donc, normalement, j'ai deux photos. Là, j'en aurai trois, bah, quatre. Parce que moi, je vais rajouter une carte. Après, si vous, vous avez besoin de plus de photos sur votre papier déco à l'intérieur, plutôt que de faire une carte, faites un livret. C'est toujours pareil. Ça dépend du nombre de papiers photos que vous avez besoin. Alors. Ce mois, comme d'habitude, là, je ne sais pas pour qui il sera. Donc, je ne sais pas le nombre de photos qu'il y a besoin. Donc, bon. On y va. Et puis après, comme je vous dis toujours, moi, quand j'offre mes albums photos, après, je dis aux personnes, c'est pas grave les livrer si vous ne les voulez pas que ça fait trop de photos. Virez-les. C'est pas bien grave. Franchement. Il y a assez de place sur tous nos rabats, sur tous nos endroits pour mettre plein de photos. Donc, voilà. Après, ça dépend du thème de l'album que vous avez besoin. Voilà, c'est Noël. Donc, bon. Après, comme je vous le dis à chaque fois, moi, Noël, c'est vraiment la période qui est prétexte à faire des photos. Hop, donc voilà. Donc là, on va voir après pour rajouter un die-cut pour fermer. Je sais pas comment encore. Je vais réfléchir à ça. Donc là, papier-déco, papier-déco. Ici, donc, c'est ce que je vous disais. Ici, je viendrai faire un stop. Mais je ne sais pas encore. Bon, là, il faut que je rematte et que si je le mets comme ça et que je viens y insérer ma carte, ça, c'est possible. Ou alors, j'ai coupé l'horloge. Je sais pas. Franchement, je n'en s'effigre rien pour l'instant. Hop, et évidemment, on va fermer ici avec un morceau qui mesure 16,5 par 13. Et sur les 13, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Donc, on va faire le système, en fait, tout simplement, comme on a fait pour la couverture gauche. Je vais essayer au maximum ben non, c'est pas essayé. C'est que côté gauche, je vais faire avec la carte et côté droit, donc, nous avons le rond. Comme ça, ça nous fait de sorte un petit peu de fermeture. Puis bon, on a quand même pas mal de déco comme ça. On a pas mal de cartes. Donc, je me dis, c'est le moment ou jamais de vraiment essayer d'optimiser tout ça au maximum. donc là, je viens me faire une marque à 10. Hop, je viendrai gommer après. Ça tombe juste sur mon rabat. C'est vraiment juste pour essayer d'être le plus centré possible. Je vous ai dit les mesures de ce rabat. Je ne sais plus. 16 et demi par 13. Et sur les 13, je suis venue faire un pli à 1 et à 1 et demi. Donc là, il nous faut vraiment ce petit gousset de 0,5 parce que, évidemment, avec tous les espaces photos, les papiers déco et tout ça, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il y aura vraiment de quoi faire niveau photo. Hop, voilà. Et donc, je viens coller à l'intérieur de mon bloc de page. Toujours pareil. Hop, puis je viens bien écarter. Et. Hop. Voilà. Et donc, il n'y aura plus qu'à... Bon, la carte, je l'ai déjà choisie. Donc ça, hop. Donc là, on ferme comme ça, comme ça. Donc moi, ici, je vais avoir du papier déco qui va venir là. on va déjà coller nos aimants tout de suite, comme ça, ça s'est fait. Donc, moi, c'est du papier 30-30 que j'ai coupé ici. Vous voyez, hop. Donc comme ça, j'ai quand même une petite déco à ce niveau-là. et puis j'ai coupé cette image-là. Donc pareil, je viendrai remater sur du papier crème et sur du papier couleur rubis. Comme ça, on reste pareil dans le thème jusqu'au bout. Voilà, j'essaye. J'essaye au maximum d'être cohérente dans mon album. Donc là, j'ai un collet deux aimants. Je n'ai pas le choix parce que bon, je trouve que ça va faire plus joli que de la ficelle à cet endroit-là, en fait. Après, si vous, vous avez commencé avec la ficelle, continuez avec la ficelle parce que bon, après moi, j'aime que en fait, ça soit cohérent dans mon album. Si je commence d'une façon, je vais jusqu'au bout des choses. Voilà, si par exemple, là, j'avais décidé que mes cartes se fermaient avec la ficelle, j'aurais fait avec la ficelle vraiment tout le long. Hop. Donc là, je viens faire attention à mes goussets, de ne pas les écraser, tête droite. Hop. Je vais revérifier ça. Parfait. Hop. Donc ça. Et je viens coller donc mon papier déco. Donc mon papier déco, c'est comme celui de derrière. 16,8 sur 19,8. Et je ne l'ai pas ancré. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose sur cette page. Donc bon, alors là, moi, je viens, bon, maintenant, vous avez vu ce que ça va donner. Donc je viens tout préparer et puis je viens déjà d'une vous remontrer comme d'habitude. Et puis je vais réfléchir pour la fermeture de nos cascades sur le côté, enfin oui, sur le côté là, pour essayer d'utiliser un die-cut et puis une attache parisienne afin de fermer notre interaction puis voir quel stop je vais mettre. Alors après, des stops, vous en avez dans les collections de papier, que ce soit dans la 20-20 ou dans la 30-30, il y a vraiment de quoi faire entre les tags, les ronds, les espèces de marque-pages, enfin bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes les décos que l'on a sur notre, sur nos blocs de pages. Tout simplement. Bon, allez, moi, je vais, je passe à toute la déco et puis je reviens vous montrer ça tout de suite. A tout de suite. Alors, j'ai plus ou moins terminé de décorer. Donc ici, j'ai mis ma carte comme je vous avais dit, aromatée sur du papier rubis et sur du papier couleur crème. Donc ici, espace photo en 10x15. Ici, je n'ai rien mis. Je viendrai sûrement retravailler de la paillette et tout ça. Mais ça en verra après. Alors ici, donc là, ma carte en 10x15. Donc là, ici, j'ai fait comme ça. Vous voyez, on a comme une image interrompue. J'ai fait, j'avais cette petite chute de papier holographique. Hop, et j'ai rajouté ce papier qui était une chute aussi. et deux photos en 9x13. Et donc, c'est notre carte qui fermera notre interaction. Ici, donc pareil, je suis allée dans mes chutes de papier. Je n'ai pas recoupé dans de la feuille. C'est pour ça que vous voyez ici ma petite bande de papier holographique. Donc ici, une photo en 10x15. Ici, une photo en 9x13. Ici, je n'ai pas collé parce qu'on va venir faire notre système pour fermer. Une photo en 9x13. Ici, donc j'ai mis ce rond que j'ai remetté sur du papier crème et sur du papier rouge. J'ai fait une carte pour une photo en 9x13. Hop, donc pareil ici, à venir retravailler un petit peu avec la paillette et puis des strass. Quoique des strass, peut-être pas parce que je n'ai pas de petits goussets. Enfin bref, et tout à l'intérieur de mes petits goussets, j'ai fait des petites bandes de 0,3 pour venir rajouter encore un petit peu de brillance à notre papier. Là aussi, venir retravailler un petit peu, voilà, légèrement nos papiers. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ici, en fait, moi j'avais ce papier là. Voilà, donc, calculez vos tailles de papier. Moi, c'est une chute, donc vous voyez, il m'en manque un petit peu, mais bon, en soi, c'est pas bien grave. Donc je vais venir coller comme ceci. J'ai, évidemment, Marilyn m'avait mis un lot de die cut lors de, enfin, quand j'ai reçu mon papier. Alors, hop, et donc, j'ai choisi cette boule bleue. J'ai hésité longuement, mais bon, je me suis dit, on est beaucoup dans du bleu, on va rester dans du bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir comme fermeture de page, tout simplement. Donc je vais regarder où est-ce que je vais. Il ne faut pas que ça me gêne, en fait. Il faut que ça puisse tourner et arriver sur là pour pouvoir faire, enfin, pour pouvoir ouvrir notre interaction. Donc en fait, je vais venir trouilloter mon papier déco ici. Hop, donc vérifiez bien les mesures que vous voulez, parce que sinon, si vous, si vous, si vous vous loupez un petit peu, ça serait dommage, parce que là, on est à la fin de la page, si, si voilà quoi. Donc moi, je vais utiliser une attache parisienne couleur bronze. Alors je suis incapable de vous dire d'où elles viennent. Hop, voilà. Je viens ouvrir donc de l'autre côté mon attache parisienne. Donc là, on n'utilise pas d'aimant pour fermer du tout les interactions à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. On n'utilise vraiment que les aimants sur les devants. Donc ça, on est bon. Hop, voilà. Je remets toujours un petit peu de scotch de masquage et je n'ai pas, oh là là, je n'ai pas serré sur mon die cut. Oh, quelle boulette. Je recommence. Alors j'espère juste que mon attache parisienne est assez grosse. Hop, et voilà. Et donc, là, je viens coller donc directement sur mon rabat. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos mais on en met une paire. Mine de rien, on en met. Après, ici dans la pochette, si vous voulez un peu plus de photos, faites un livret et pas un espace photo comme moi j'ai fait. C'est vraiment après vous en fonction du nombre de photos que vous voulez. C'est toujours pareil en fait. et je viens et voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, ça tient parfaitement fermé mon interaction. Et vu qu'on a un petit gousset, ça ne dérange en rien. Hop, et on referme et puis, vous voyez, hop, voilà. En fait, c'est parce que mon attache parisienne, elle n'est pas assez grosse. Donc, si vous avez une plus grosse attache parisienne et vu que nos die cuts sont un petit peu épais, voilà. Après, sinon, couper dans les die cuts, je ne sais pas s'il y en a des comme ça, mais bon, voilà. Après, ce n'est pas une page qu'on va beaucoup ouvrir vu qu'elle est à l'intérieur. mais bon. Voilà. Puis ici, si vous voulez, on pourra rajouter après, en fonction de ce qui nous restera comme die cuts, comme éphéméra et tout ça, redécorer un peu l'ensemble. Mais là, pour l'instant, je vais laisser tel quel. Ouais, j'ai pas de... Bon. On va laisser tel quel. Donc là, on aura déjà sur deux cartes à faire à l'intérieur. Et voilà. Donc, on part sur un petit bloc bien dodu. Mine de rien. Mine de rien. Ah, j'ai pas compté les photos. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Huit photos. Oh, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Mais bon, après, vous pouvez en mettre plus. Voilà. Là, vous faites deux livrets. Ça vous fait déjà six photos en plus. Donc, c'est cool. C'est cool. Voilà, mes petites dames. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous prochain tuto pour notre nouveau bloc de page. Donc là, on utilisera pour faire la fermeture les ronds. Voilà. Donc, allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée. Salut !